Le Flash Info sur www.mazlek.net Passage à tabac et hospitalisation du président autoproclamé du Gabon, pasteur Steve Dukaga, à la suite, selon notre confrère Infosport Gabon, d'une agression physique d'une rare violence au Cameroun, sa terre d'exil politique, sur laquelle il a prêté serment dans un simulacre d'entrée en fonction. L'appel à la réconciliation nationale du clergé gabonin prend de la graine. Dernière acte en date, la remise au chef de l'État, via le Premier ministre Julien Kogé-Bécalé, d'un mémorandum visant à servir de rail à cette grande messe des forces vives de la nation dont l'objectif avoué est la préservation de la paix sociale et du vivre ensemble. Fin des ennuis judiciaires pour la militante engagée de la société civile gabonaise Sylvie Assas, malmenée ces derniers jours par les services judiciaires, a sorti d'interrogatoire musclé dans la police judiciaire, car la Direction Générale de Recherche, TGR, dénonce tout en se félicitant la Convention Nationale des Syndicats du secteur éducation, CONACICED. Inhumation ce jeudi 22 août 2019 de l'homme d'État et leader du parti politique d'opposition gabonaise, le Fire Forum africain pour la reconstruction, le professeur Léon Bouyambi, décédé le 3 août dernier à Libreville. La sortie du corps est programmée pour ce mardi 20 août 2019. Sortie de corps également ce mardi 20 août 2019 de notre confrère, Rodrigue Massima, agent à la télévision privée TV+, décédé des suites d'une courte maladie. Place à la photo sonore du jour Pris sur le vif Eric Richard Ella Bécalé, manager sportif et acteur de la société civile 1990, année l'événement de la démocratie au Gabon. J'étais au lycée, j'ai vécu ça comme un film et c'est un film que je ne suis pas prêt d'oublier. Parce que je me souviens, j'étais encore élève au niveau de Port Gentil, donc j'ai vécu les marches au carrefour, les Omba, les Bunguadjoui, on est allé à Shell, les Renjambé, à Gounjo. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que je n'avais pas vu dans mon pays les gens s'exprimer autant. Parce qu'à l'époque du monopartisme, je dirais que les gens avaient du mal à s'exprimer. Même devant sa femme, on était dans la suspicion totale. Et ce fut comme, je ne sais pas comment exprimer ça, les mots me manquent. Mais les gens se sont libérés, mais vraiment une libération totale. C'est une année que je veux amener dans ma tombe.